Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artifact. Mon nom est Dominique, Allianz Tordoum et aujourd'hui vous faites donc la revue du demi-buste de Yoda de l'entreprise Gentle Giant. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite toche pour recevoir des notifications et de liker la vidéo pour m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Le demi-buste de Yoda fait partie de la série Legends in Three Dimensions de l'entreprise Gentle Giant et a été mis en vente en 2022. Il s'agit d'une série limitée à 1000 exemplaires à une ou deux pièces près. Ce buste se vend environ 150 $ US, soit 200 $ canadien ou 145 €. Sans plus tarder, pour rester loin à la revue. Commençons tout d'abord par regarder la boîte d'un peu plus près. À l'avant, on y retrouve une photo du buste en question. Tout juste en dessous, l'écriture dorée indique « Yoda Half Scale Resin Bust ». Dans le coin supérieur droit, on y retrouve le logo de Star Wars et dans le coin supérieur gauche, on peut y lire qu'il s'agit d'une pièce de collection pour adultes et qu'il ne s'agit pas d'un jouet. Les côtés gauche et droit sont identiques et très peu détaillés. On y retrouve le logo de la série Legends in Three Dimensions et on peut y lire à nouveau « Yoda Half Scale Resin Bust ». À l'arrière, on y voit le logo de Star Wars et au centre, on y retrouve un texte dont la traduction va comme suit. « Yoda était un maître Jedi légendaire et possédait une connexion avec la force plus puissante que la majorité des autres Jedi. Sa petite stature était tout le contraire de sa sagesse et de sa puissance. Il forma des Jedi pendant plus de 800 ans, jouant un rôle-clé dans la guerre des clones, transmis son savoir à Luke Skywalker, on peut le découvrir la voie de l'immortalité. Comme il est indiqué sur la boîte, le buste est fait de résine. Il mesure 23 cm de haut, a une profondeur d'environ 12 cm, une largeur d'épaule d'un peu moins de 13 cm, mais une largeur totale de 19 cm à cause des oreilles. Son poids est d'environ 1,8 kg. Il a été conçu par Joe Allard et sculpté par Joe Mena. Lorsque l'on regarde le visage du plus près, on ne peut s'empêcher d'être impressionné par la qualité du travail de sculpture. Les rides sont impressionnants et la forme de la bouche et du menton est fidèle au maître Jedi. Les yeux et le nez sont tout aussi bien représentés. Le dessus de la tête possède également de beaux reliefs bien détaillés. Les oreilles sont entourées de cheveux blancs. Ces cheveux se rendent jusqu'à l'arrière de la tête, où on y retrouve d'autres détails bien sculptés. La tunique est tout aussi réussite que le visage de Yoda. Chacune des deux textures est représentée à la perfection. Celle qui a de couleur beige semble faite de matériel plus rugueux, tandis que celle de couleur brune semble faite de matériel plus soyeux. Chaque fois qu'un nouveau buste est annoncé, je suis toujours curieux de voir à quoi ressemblera le socle. Dans ce cas-ci, il s'agit de la hutte dans laquelle Yoda habite sur Dagobah. Pour supporter le tout, un tronc d'arbre et des racines ont été sculptés. J'apprécie vraiment cette petite touche qui donne une valeur ajoutée au buste. Sous la base, on y retrouve le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où il a été conçu, ainsi que le numéro de l'exemplaire. Dans mon cas, je possède le numéro 227. Chaque buste de cette série est accompagné d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. Je suis extrêmement satisfait de cette pièce de collection. La ressemblance avec le personnage est parfaite. Les rils de son visage sont sculptés à la perfection et la tunique possède une texture très réaliste. J'étais déçu du visage de Luke Skywalker lors de ma revue Leçon de mes bustes, mais cette fois-ci, il aurait été difficile de faire mieux. Si vous aimez la revue de ce type de statut, vous trouverez une liste de lecture à la toute fin de la vidéo. Et vous, que pensez-vous de ce buste? Êtes-vous aussi impressionné du résultat final que moi? Dites-le-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Et que la Force soit avec vous. À tout jamais. Remember, the Force will be with you. Always. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501